... Salut les lions ! Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 29 janvier au 3 février. Donc on va commencer par l'oracle des visions. N'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle, donc ne la prenez pas personnellement. Et vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent très bien être inversés. Si ce que je vois cette semaine vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même, ne vous placez pas en tant que victime. Surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas, on est honnête, d'accord ? Si on a fait des retis, on accepte. Si ce n'est pas le cas, on accepte aussi et on guérit. Et bien sûr, si ce que je vois ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre histoire. Donc vous êtes libre de fermer la fenêtre, d'aller sur d'autres chaînes de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous. De revenir la semaine prochaine pour venir voir si je trouve quelque chose sur vous, si ça vous intéresse. Ou au mieux, de vérifier vos placements, ascendants, lunaires, etc. pour voir où est-ce que vous vous situez à l'heure actuelle. Pour tout ce que je propose à l'heure actuelle, normalement la boutique est réouverte. Si elle n'est pas encore réouverte, patience, ça arrive. Pour les services de tarot, pour les produits que je propose, ça arrive, d'accord ? Comme je n'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, je suis en train de faire un renouveau concernant les produits, tout ce que je propose, etc. Donc ça prend un certain temps. Je le répète parce qu'il y a beaucoup de personnes qui apparemment ne l'entendent pas, ne le comprennent pas, donc je le dis pour que ça rentre bien. Ok ? Donc la boutique va réouvrir dans pas longtemps. Par contre, il y aura vraiment beaucoup de produits qui ne seront plus là et des nouveaux produits, donc vous pourrez faire vos choix dans pas longtemps. Et comme toujours, faites votre choix judicieusement, ok ? Qu'est-ce qu'on a concernant la semaine du 29 au 3 pour les Lyons ? Qu'est-ce qu'on a pour les Lyons pour la semaine du 29 au 3 ? Oh, je crois que les Vierges ont eu la même carte tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Ouais, parce que j'ai fait les Vierges juste avant vous. Et ouais, je crois que c'est la même carte, ça parle de relations, quelque chose comme ça, ou de personnes. On va voir, je vais relire la carte parce que j'ai quand même fait une petite pause entre-temps. Ouais, relations, interactions avec les autres. Notre vie est déterminée par nos relations, familles, partenaires, amis et adversaires. Chacun d'eux y entre un jour et passe comme une comète dans notre ciel. Certains luisent brièvement pour ne jamais revenir et disparaissent de notre mémoire. D'autres s'installent et restent en orbite. Un appareil photomécanique affiche ceux qui ont joué un rôle dans nos vies. Ces rotations complexes créent des combinaisons infinies pour représenter la présence et les séparations. Singeant les étapes d'une danse cosmique imaginaire, certains personnages resteront comme participants permanents, bien que leur proximité vacille et dépendent de celle des autres. De nouveaux cadres viendront constamment s'ajouter, attendant d'en représenter d'autres qui entreront dans nos vies à l'avenir. Ok, donc peut-être que vous avez un lien avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou simplement que vous avez des histoires similaires en ce moment ou des choses similaires. On va voir ce qu'on a concernant l'énergie du passé et ensuite on va en passer à l'énergie générale de la semaine. Mais j'ai bien envie de faire longtemps que je n'ai pas fait l'énergie du passé. Vous êtes présents, vous avez la carte du lion qui s'est retournée toute seule. Donc vous êtes présents. On va voir ce qu'on a concernant l'énergie du passé. Ou sinon c'est que vous avez dû faire face à quelque chose qui vous a demandé beaucoup de force. peut-être de vous dompter dans le passé. Alors un instant. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les gens ? Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le passé ? La mort, le fou et l'as de bâton, des choses qui sont destinées. C'est quoi l'as de bâton ? C'est l'as de bâton. Ah non, ok. Non. Vous avez ça eu à faire un scorpion, un bélier. Ou en tout cas, ça parle d'une situation qui s'est terminée, de quelqu'un qui a pris un nouveau départ à mon avis pour créer quelque chose. Ça peut être la création d'une entreprise, la création de quelque chose qui a de la valeur ou qui passionne. C'est quoi la mort ? C'était quoi la fin dans le passé, là ? C'est quoi la mort ? Le 10 de coupe, ça parle d'un membre de votre famille peut-être ou de quelqu'un qui représentait votre foyer, l'harmonie ou la joie. Qu'est-ce qui s'est passé, les gens ? La mort et la force, l'étoile, la justice. Ça peut être vous ou inversement, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui a peut-être tourné le doigt à sa famille. Ça lui a demandé beaucoup de force, ou ça lui a demandé beaucoup de force. Ça lui a demandé d'avoir la foi, et c'est pour quelque chose de juste. Ce sont des cartes, des arcades majeurs. On a la justice, l'étoile, la force et la mort qui parlent de quelque chose qui était destiné de toute façon. Ça veut parler d'une personne qui s'éloignait de sa famille, ça. Qui a coupé les liens, ou qui a décidé de ne plus... de couper les ponts, de changer quelque chose, de passer par une phase de transformation. Quelqu'un qui est guidé par l'univers, qui avance malgré les difficultés, et qui s'est renforcé, pardon, ou qui avance malgré les difficultés, pardon, qui s'est renforcé pour pouvoir devenir quelqu'un de plus fort à l'avenir. Et c'est une personne qui a créé un équilibre. On a quoi ? La balance, les versos, les lions, vous et les scorpions. Mais à mon avis, il y a quelqu'un de votre famille qui est passé par une phase de transformation, et c'était assez intense. Le fou, un nouveau départ. C'est quoi le fou dans le passé ? Le fou dans le passé, c'est quoi ? Non, il n'y en a pas. Ok, je pensais en avoir vu une. Ok, le fou, le 10 d'épée, le diable, et le 5 de denier, je vois très bien ce qui se passe. C'est sûrement, si vous avez un membre de votre famille qui a coupé les ponts, ou qui a décidé de ne plus parler avec vous, et on a le 6 de coupe, ça peut être votre enfant, qui parle d'innocence, du passé, de l'enfance, ça peut être un de votre enfant, c'est soit il y a quelqu'un qui a pris ça comme une trahison, ça peut être un bélier, ou sinon, la personne qui est du signe du bélier ou qui a cette énergie, c'est quelqu'un de karmique. Pas forcément, pas karmique, parce que karmique, c'est toujours, et même moi, je fais l'erreur de faire ça, c'est toujours pris comme quelque chose de mauvais, alors que non, le karma, ce sont des leçons. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un d'assez toxique. C'est possible qu'une personne ait décidé de se libérer d'un homme de sa famille ou de sa famille, de s'éloigner ou de passer par une phase de transformation parce que c'est un environnement qui était toxique. Le fou et le diable, là, c'est quoi ? On a Capricorne, Bélier, le 9 de Denier, la Reine de Bâton et le 4 de Denier. C'est quelqu'un qui est parti pour s'émanciper ou avoir une certaine indépendance, ne plus dépendre d'une relation ou d'un environnement qui est toxique. Et c'est possible que cette personne ait été trahie par un membre de votre famille ou ça peut être vous. Et c'est une personne qui soit le sait ou a fini par se rendre compte. C'est peut-être une personne qui ne le sait pas mais qui s'est rendu compte que l'environnement était toxique et mauvais. Et c'est une personne qui a travaillé sur son indépendance et sa stabilité matérielle. Ou sinon, si c'est inversement, il y a quelqu'un de l'autre côté qui a pris ça comme une trahison qu'une personne décide de mettre un terme à une situation. C'est quelqu'un qui a peut-être plongé dans son énergie assez négative du diable, de restrictions, de ce genre de choses. Je n'aime pas trop cette énergie. C'est quelqu'un qui se sent malheureux. Je n'aime pas trop l'énergie du fou et du diable. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui peut être capricorne ou bélier, mais c'est quelqu'un qui est assez toxique justement et qui prend les choses très mal. Mais c'est des choses qui sont, on va dire, mauvaises, qui arrivent à cette personne. Ce sont des choses qui sont justes. Mais cette personne est peut-être assez égocentrique avec le diable et la reine de bâton qu'on a eue tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un qui est assez égocentrique, axé sur lui-même, qui prend les choses très à cœur. Le 5 de denier. Et donc du coup, c'est une personne qui prend les choses comme une trahison et qui se sent malheureux ou malheureuse. Et en gros, pourquoi on fait ça ? Le chevalier des épées. Quelqu'un qui communique vite. Le 5 de denier. Ou il y a une certaine communication assez rapide de dire je m'en vais et je passe à autre chose. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un, ça peut être un bélier ou quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous, qui est peut-être assez égocentrique et qui justement vous a fait fuir ou a fait fuir un membre de votre famille. Ça peut être un enfant parce que justement la relation était... Et on a eu le 6 de... Je viens de voir le 6 de coupe, mais Jérémie. L'âge de bâton, c'est quoi ? Le 7 d'épée, le 4 de coupe et le roi de coupe. Quelqu'un malicieux. Ouais, quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. Ou sinon, ça peut parler d'une personne. C'est quoi le 7 de coupe dans le passé ? Le 7 d'épée, pardon, dans le passé. Excusez-moi. Le 6 de bâton. La roue de la fortune, d'accord. La personne qui a pris un nouveau départ, à mon avis, c'est pas qu'elle a fait ça de façon sournoise. C'est une personne qui a échappé à une situation de justesse, qui va vers la victoire et va dans la bonne direction en fermant un cycle, en prenant un nouveau départ. C'est quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose d'assez toxique, autant spirituellement que physiquement. C'est pas juste Thérèse. C'est quelqu'un qui, spirituellement aussi, s'est libéré de quelque chose d'assez toxique. Le 4 de coupe, alors, dans ce cas-là, c'est quoi ? Quelqu'un qui commence... C'est peut-être une personne qui a eu... Le 3 de bâton qui est là, c'est qu'il reçoit un message. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Ou quelqu'un qui est prêt, mais pas préparé. Vous voyez, il y a une personne qui a peut-être dû plonger dans ses émotions. La personne qui s'est sentie abandonnée, je pense que c'est une personne qui ne s'y attendait pas, ou pas forcément qu'elle ne s'y attendait pas. C'est une personne qui pouvait s'attendre à ça, mais qui n'était pas préparée à recevoir ce genre de nouvelles, donc ça lui a fait de la peine. C'est vous, inversement. Et le roi de coupe, cancer, scorpion, poisson. Spécial. La tour. Quelque chose qui arrive de façon soudaine, scorpion, bélier. J'ai plutôt l'impression qu'il y a vraiment une énergie de quelqu'un qui est du signe du bélier ou quelqu'un qui a cette énergie, qui sait très bien maîtriser ses émotions. Il y a quelque chose de soudain qui est arrivé, mais à mon avis, si ça ne vous dit rien, et que peut-être que vous avez eu un enfant qui s'éloignait, ou un membre de votre famille, un frère ou une sœur, quelqu'un qui représente l'innocence ou autre, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'a plus trop de nouvelles ou que c'est un peu bizarre, il manque des informations. C'est parce que cette personne qui est le roi de coupe, ça peut être un homme ou une femme, scorpion ou bélier, ou peut-être quelqu'un qui sait très bien maîtriser ses émotions, c'est une personne qui ne vous dit rien, mais qui souffre en silence. Et à mon avis, cette personne ne dit rien, ne souffre en silence, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle dit rien. Donc c'est pour ça qu'on a interrelation, famille, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie de la semaine du 29 au 3 pour les lions ? Donc réfléchissez un peu, regardez autour de vous, si vous voyez qu'il y a une personne, comme j'ai dit, un frère, une sœur, un enfant, quelqu'un qui représente l'innocence et les bons souvenirs, la nostalgie, on va dire. Pas quelqu'un qui, une personne pour laquelle vous n'avez plus rien comme émotion. Si vous vous rendez compte que cette personne n'est plus trop présente ou que vous n'avez plus trop de nouvelles ou autres, c'est parce que c'est une personne qui a pris le large et qui a fui une relation, une situation qui était sûrement toxique et très restrictive. Très, en gros, tu fais ce que je te dis et ce n'est pas autrement et c'est possible. Il y a peut-être que le fou que ce soit quelqu'un qui ne soit justement pas du tout comme ça. Plutôt quelqu'un qui soit assez libre et qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Donc, ok, let's go. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour la semaine du 29 au 3 ? Le 10 de coupe, très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a trop. Je vais écouter mon intuition. D'accord. C'est la suite. Autre chose ? C'est la suite, ok. D'accord. On a le 10 de coupe, la reine de denier, le roi de coupe, le 4 de coupe, le soleil, le 5 de coupe et l'étoile. C'est possible que la personne qui se soit éloignée, ce soit quelqu'un qui a travaillé sur son indépendance. Ça peut être un taureau, vierge, capricorne, mais c'est quelqu'un qui est devenu très indépendant, quelqu'un d'assez solitaire peut-être. Et c'est possible que la personne dont cette personne s'est éloignée et qui sait maîtriser ses émotions ait envie de revenir voir la personne qui s'est éloignée. Mais avec le soleil et le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui va être déçu. C'est peut-être une leçon spirituelle qui a peut-être resté dans l'espoir de j'espère qu'un jour ça s'arrangera. Il y a une personne qui regretterait bien ce qu'elle a fait. Il y a une personne qui est partie prendre son indépendance ou qui part prendre son indépendance et qui y arrive. Et il y a quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Ça peut être un signe d'eau, mais qui aimerait peut-être faire une proposition. Mais je n'ai pas l'impression que ça va le faire. Ou sinon c'est vous. Peut-être que vous savez ce qui s'est passé. c'est maintenant de vous demander à faire en sorte qu'il y a certaines réparations ou vous demander à ce que la personne qui justement fait fuir la personne indépendante trouve un moyen de réparer les erreurs. Mais ça ne va pas le faire. Ok, le 10 de coupe. Donc ça parle de famille, d'harmonie, ma papa, maman, enfant, la joie, la sérénité, la paix, les finances stables, les émotions stables, tout le monde est heureux. blablabli, blablabla. Le 10 de coupe, c'est quoi pour les lions ? Ok, le 10 de coupe. Le chevalier des épées, le 6 de denier, la reine de bâton et le 6 de coupe. L'énergie que j'ai de ça, c'est qu'une personne, à mon avis, la personne qui est partie prendre son indépendance et qui a confiance en elle maintenant, c'est quelqu'un qui est juste et qui est assez froid et glacial. en gros, c'est le genre de personne qui, en gros, je te rends la monnaie de ta pièce. Je suis totalement froid et glacial envers toi donc ça peut être vous ou quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous. Et je te laisse dans l'illusion. C'est quoi le 6 de denier, là ? Le 6 de denier, en général, c'est rétablir un équilibre. La charité, le chevalier, le valet de coupe. J'aime-vous la carte. Excusez-moi. Le valet de coupe et le 7 de denier. Oui, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui regrette un peu son geste ou qui regrette un peu... Il y a une personne qui est dans le regret par rapport à quelqu'un qui est totalement froid et glacial. Mais mine de rien, c'est une personne qui est dans le regret mais qui, en même temps, est assez hautain et prétentieux ou arrogant. Ça peut être le genre de personne qui va se rendre compte que j'ai fait une erreur par rapport à ma famille ou autre, mari, enfant ou autre. Je vais faire un geste et si tu ne prends pas le geste, va te faire foutre en gros. C'est plutôt... Ce n'est pas un geste de charité, de positivité. C'est plutôt un geste de... Je fais le geste pour le faire. Le 7 de coupe... Le 7 de coupe qui parle de faire le bon choix. Ouais. Quelqu'un de malicieux. Ce n'est pas une personne. Il y a quelqu'un ici qui essaie de ravibocher une famille ou rétablir un certain équilibre et d'être, on va dire, entre guillemets, juste. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait ça pour être juste. C'est quelqu'un qui fait ça soit parce que c'est une personne qui a été forcée. Ce n'est pas une personne qui le fait de bon cœur. Et à mon avis, ouais. Vous avez une personne qui voit très bien ce qui se passe. Qui a fait une certaine introspection et qui s'est dit, tu sais quoi, c'est terminé, c'est terminé, je te bloque. Le passé, c'est le passé et c'est terminé. Il y a une personne qui dit non. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire un geste soit c'est vous parce que bizarrement pour les lions en général je vois ce qui se passe autour de vous. J'ai l'impression mais j'ai l'impression que ce que je vois de vos séances c'est plutôt la position du spectateur et pas ce que vous voyez vivez à part-ci. C'est vraiment ce qui se passe mais j'ai l'impression que soit vous soit inversement vous avez fait en sorte de... Il y a une personne qui veut rétablir un lien au niveau d'une vie de famille, un enfant ou ses frères, ses soeurs, etc. Pas de façon juste mais de façon juste pour dire que je l'ai fait. Mais avec ça là c'est quelqu'un il y a une... La personne vers laquelle vous allez ou la personne va c'est quelqu'un qui voit très bien dans le jeu de cette personne. Et pour cette personne c'est terminé. Il y a quelqu'un qui voit très bien l'hypocrisie de la reine de bâton vous ou inversement. Je vois très bien qui tu as je vois que t'es quelqu'un de malicieux j'en ai rien à faire ça me saoule je veux pas savoir je veux pas te parler le passé se reste dans le passé c'est terminé. Il y a quelqu'un qui est catégorique et ça c'est l'énergie du roi des épées ça. L'énergie du roi des épées c'est l'énergie de la vérité d'une énergie stricte et sans émotion. Que ça soit frère soeur, enfant, parent peu importe il y a une paire le roi des épées c'est pas quelqu'un qu'on peut avoir avec les émotions c'est l'énergie d'air donc c'est pas dire que les cygars n'ont pas d'émotion mais c'est l'énergie de logique et avant émotion et en plus c'est quelqu'un qui peut parler de façon assez brutale tranchante la reine de denier taureau vierge capricorne la reine de denier le roi des épées la lune la reine de denier c'est cette personne qui refuse la reine de denier c'est soit quelqu'un qui est taureau vierge capricorne soit c'est quelqu'un qui a réussi à avoir la paix et son indépendance qui a son propre argent qui n'est pas codépendant qui est libre qui prend soin de sa famille ça peut être quelqu'un d'assez réservé non pas timide plutôt réservé réservé c'est le genre la reine de denier c'est pas quelqu'un qui aime la société c'est quelqu'un qui est humble qui travaille dur et qui reçoit le fruit de son dur labeur de façon indépendante et à mon avis c'est une personne qui non ça ne l'intéresse pas le 3 des épées la lune le 7 de coupe ou sinon c'est quoi le 3 des épées je vais juste regarder un truc parce que ça peut être un autre cas de figure le 3 des épées c'est quoi un échec il y a une relation qui ne va pas être établie qui est morte on a eu la mort à plusieurs reprises et dans le passé et dans le présent il y a une relation qui soit passe par une phase de transformation mais ça ne sera plus la même soit c'est terminé de chez terminé le 3 des épées et le 5 des épées pour la reine de Denier le 5 de Denier il y a sûrement une personne qui souffre de ça tous les jours qui souffre de cet échec là tous les jours qui se sent malheureux ou rejeté qui a le coeur brisé la lune cancer ça peut être une figure maternelle mais il y a une personne qui est catégorique et qui ne veut plus rien savoir de vous ou de sa mère ou le magicien le 7 de Denier il y a quelqu'un aussi qui surveille il y a une personne aussi qui crée des choses ou sinon c'est cette personne soit il y a une personne qui aussi fait de la magie spirituellement et qui crée des conflits et qui en est satisfait soit la personne la mère ou le membre de la famille qui est hautain et rejeté c'est quelqu'un qui surveille sa semence qui surveille son enfant qui le voit passer pas une phase de transformation et qui est nostalgique je te surveille je vois comment tu grandis comment tu évolues je suis nostalgique parce que tu prends les rênes et tu te débrouilles je pense pas que cette personne s'y attendait ça c'est triste quand même le 9 d'épée le 8 de bâton et le diable ouais il y a une personne qui se reprend en pleine face j'ai l'impression que dans votre énergie c'est vous inversement mais il y a une personne qui pensait être au-dessus de tout ça qui pensait se dire ouais la tour qui s'est dit j'en ai rien à faire que de la séparation j'en ai rien à faire de toi j'en ai rien à faire je laisse les choses se faire ça ne m'atteint pas et là c'est une personne qui revient dans le monde réel et qui prend de plein fouet un retour de bâton qui se rend compte de sa toxicité qui se rend compte maintenant c'est comme si la tour prend effet maintenant c'est maintenant que cette personne réalise ce qu'il ou a perdu ça peut être une figure maternelle pour vous mais c'est quelqu'un qui si vous avez affaire à un signe de terre les signes de terre sont têtus aussi surtout si vous avez affaire à quelqu'un alors ça peut être un signe de terre ou quelqu'un qui a cette énergie là si vous avez affaire à quelqu'un qui est indépendant les gens qui sont indépendants qui ne dépendent pas d'autres personnes financièrement ce sont des personnes très dangereuses parce qu'elles ne dépendent de personne c'est à dire qu'en gros je n'ai pas besoin de quiconque pour m'aider financièrement au niveau de ma stabilité donc je peux faire des choix qui sont rationnels et objectifs le 7 de coupe ouais le 7 de coupe je refuse de créer un lien je refuse qu'on se revoie je refuse et si c'est quelqu'un soit d'Eurovierge Capricorne ou en tout cas quelqu'un d'indépendant c'est une personne qui en gros quelqu'un d'indépendant c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler ou qu'on peut avoir d'une certaine façon c'est quelqu'un qui se débrouille et qui ne surtout quelqu'un d'indépendant qui travaille en plus n'a pas le temps pour ce genre de conneries et n'a pas le temps pour les émotions inutiles et futiles ok le roi de coupe cancer poisson scorpion donc le roi de coupe ça peut être un signe d'eau ou quelqu'un qui sait très bien maîtriser ses émotions ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'en a pas mais c'est une personne qui sait très bien passer devant vous même si vous êtes l'amour de sa vie et faire comme si vous n'existiez pas le roi de coupe c'est quoi pour le roi de denier c'est quoi le roi de coupe pour les il y a quelqu'un qui a perdu gros et c'est une personne qui ne s'en rend compte que maintenant et ça ça peut faire mal le diable est toujours là il y a vraiment une relation qui était extrêmement toxique ou sinon c'est quelqu'un qui est vraiment qui est mauvais on a le roi de denier la justice le jugement la reine des épées le 8 des épées le diable le 2 de bâton et le 2 d'épée ouais la personne qui regarde quelqu'un de très indépendant trouver un équilibre dans sa vie et prendre une décision qui est juste ne pas bouger ne pas prendre de décision par rapport à quelque chose qui est toxique et de l'autre côté il y a sûrement une personne qui est en mode je fais quoi maintenant le roi de denier pour le roi de coupe quand même ouais le roi de denier c'est quelqu'un qui sait utiliser tous les éléments là à l'endroit c'est le magicien qui sait utiliser tous les éléments pour qui a des ressources qui sait se débrouiller la justice et le jugement le magicien je crois qu'il y a un membre de votre famille ou vous qui ne s'est pas rendu compte de ce qu'il perdait sur le moment c'est maintenant que vous ou un membre de votre famille se rend compte de la force de quelqu'un de son indépendance de sa façon de se débrouiller de se sortir d'une situation de situation peut-être délicate ou autre parce que le magicien c'est aussi quelqu'un qui fait des erreurs mais qui sait s'en sortir qui sait comment faire pour pouvoir se sortir de des situations délicates la justice le jugement et le magicien là la justice le jugement le magicien il y a une personne qui se rend compte maintenant de la force de son enfant de son frère ou de sa soeur et ouais le hier au fin le 4 le valet de couple le 4 il y a une personne qui a réussi à avoir une certaine stabilité qui est protégée qui fait les bons choix qui va dans la bonne direction ça peut être une personne qui passe par une phase on va dire compliquée au niveau de la justice ou au niveau de quelque chose qui doit être jugé mais c'est une personne qui a Dieu avec lui ou avec elle qui va avoir de bonnes nouvelles concernant sa stabilité matérielle parce que c'est quelqu'un de brave de fonceur et qui est protégé spirituellement il y a une personne ça peut être quelqu'un de plus jeune il y a une personne qui sait comment faire pour surfer sur la vague malgré les difficultés et à mon avis c'est quelqu'un qui depuis son indépendance a dû subir des difficultés le diable et a réussi à les surmonter et c'est possible que là cette personne se rende compte si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de spirituel pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un il soit dans les difficultés là ça peut être une personne qui se dit mince j'ai essayé de faire quelque chose de spirituel pour pouvoir bloquer ou faire en sorte que cette personne revienne ramper vers moi mais ça marche pas et le diable regardez le fou et le deux de coupe bélier vous avez beaucoup l'énergie de quelqu'un qui est du signe du bélier qui est quelqu'un d'extrêmement toxique ou qui n'est si c'est pas du signe du bélier c'est quelqu'un de très têtu avec le fou là c'est soit quelqu'un qui n'est pas expérimenté ou quelqu'un qui n'en a rien à faire en fait quelqu'un de très toxique qui veut absolument qu'on accepte ses émotions ou absolument qu'on soit avec lui ou avec elle mais ça marche pas c'est quelqu'un de très toxique le deux de bâton et le deux d'épée parce que qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais je sais pas quoi faire je suis toujours bloquée on veut pas me parler qu'est-ce que je fais maintenant le deux de bâton et le deux l'impératrice le dix de bâton la roue de la fortune ouais ouais je suis désolée mais là j'ai vraiment l'impression soit c'est une mère ou un membre de votre famille qui regrette énormément d'avoir perdu son frère sa soeur ou son enfant c'est quelqu'un qui ne pensait pas que son frère ou sa soeur s'en sortirait tout seul et je pense aussi que c'est quelqu'un qui spirituellement crée des difficultés pour une personne qui s'est séparée de sa famille et c'est une personne qui se rend compte que malgré les difficultés de la vie terrestre et les problèmes spirituels envoyés malgré tout cette personne reste très indépendante très dans ses baskets malgré les difficultés c'est une personne qui va dans la bonne direction et avec le vaillé des épées là c'est le vaillé des épées c'est la personne qui sûrement ne s'y attendait pas crée des difficultés spirituellement qui est dans l'énergie de nostalgie de punaise non seulement mon enfant me manque ou mon frère me manque mais en plus je crée des difficultés spirituellement pour pouvoir le bloquer faire en sorte qu'il revienne ou elle revienne mais malgré les difficultés c'est quelqu'un qui avance quand même ça vous dit quoi ? ça vous dit que c'est quelqu'un de positif ? en gros une personne s'en bat de la famille pour être indépendante parce que c'est une personne qui est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec la famille qui est actif cette personne arrive à se démerder toute seule et vous voulez me dire que spirituellement en plus on vient nous envoyer nous mettre la boule dans les roues vous pensez quelqu'un qui fait ça c'est quelqu'un de net le fou pour penser aussi que si le fou c'est quelqu'un qui est âgé ça peut parler de dément donc le fou c'est pas juste c'est un nouveau départ c'est la liberté non le fou ça peut être quelqu'un de très peu expérimenté ou quelqu'un qui est fou qui a vraiment un problème de dément qui est vie qui ne sait rien ou qui n'a pas l'expérience si c'est une personne âgée c'est quelqu'un on peut dire c'est quelqu'un qui n'a pas l'idée là ça peut arrêter ouais donc je sais pas ça a coupé je sais pas pourquoi mais je disais que en gros que le fou ça peut être quelqu'un qui peut être quelqu'un qui est fou quelqu'un d'irresponsable d'inexpérimenté et en gros si vous voyez que vous avez un membre de votre famille qui s'éloigne de la famille parce que la famille est toxique et que pour pouvoir faire en sorte que cette personne revienne vous faites de la sorcellerie de la magie noire pour qu'elle revienne ramper après vous ça en dit long sur le type de personne qui fait ça en fait la personne qui s'éloigne d'une famille toxique elle a eu totalement de raison de faire ça ok le 4 de coupe le valet de coupe quelqu'un qui veut communiquer au roi de denier donc à la personne qui est stable et financièrement indépendante c'est soit vous soit inversement mais la personne qui s'éloigne et qui est stable et indépendante c'est quelqu'un qui habite loin c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui est dans l'énergie de l'empereur aussi indépendant fort ambitieux qui a de l'expérience qui fonce malgré les difficultés si c'est pas ça c'est encore l'énergie de quelqu'un qui est du signe du bélier donc il peut être une figure paternelle ou quelqu'un d'assez masculin si c'est une femme qui voit son enfant son frère ou sa soeur avancer malgré les difficultés qui aimerait pouvoir communiquer quelque chose de rassurant et de positif mais à mon avis ça va pas le faire parle-moi de l'empereur le 8 de coupe j'abandonne le 2 de denier ouais ouais non il y a trop il y a l'énergie de deux personnes qui ça clashe pourquoi parce que ça clashe pourquoi parce qu'il y a une personne qui est têtue et qui sait contrôler ses émotions mais qui est malicieux et vous avez face à ça une personne qui est juste et droite qui est très intuitive et introspective donc qui sait se rendre compte des choses mais aussi quelqu'un qui a du vécu ça pour qu'une personne s'éloigne d'une vie de famille ou d'une relation toxique c'est qu'elle a vécu certaines choses qui lui permettent de se rendre compte que cet environnement est toxique je ne veux pas y rester le soleil le soleil pour les lions c'est quoi le 6 d'épée si vous êtes au courant de ce qui se passe et que vous avez un enfant unique peut-être un enfant qui est d'un signe de feu ou un fils vous voyez que cet enfant va dans la bonne direction c'est peut-être un enfant j'ai l'impression que c'est un enfant ou si ce n'est pas un enfant ça aussi c'est un de vos enfants j'ai l'impression que c'est un c'est soit c'est soit votre enfant ou quelqu'un avec qui vous avez eu des moments d'innocence et de naïveté donc c'est soit quelqu'un qui fait partie de votre enfance ou de votre famille ou votre enfant c'est quelqu'un qui a créé peut-être son entreprise ou qui est très créatif et qui va dans la bonne direction le succès et la réussite c'est quoi le valet de coup pour les lions on essaie quand même de lui mettre le bâton dans les roues à cet enfant je ne peux pas avoir la peste le diable le magicien le 5 de bâton la roue de la fortune le valet des épées le 2 de bâton il y a quelqu'un qui ne cesse de faire en sorte qu'une personne qui va vers la paix et la réussite et qui crée il y a une personne qui ne cesse de créer de la sorcellerie ou de la magie ou de faire des choses pour qu'il y ait des conflits c'est quelqu'un qui va dans la bonne direction mais c'est compliqué et il y a une personne qui essaye de continuer à créer des difficultés mais ça ne marche pas donc c'est le genre de personne qui continue c'est le genre de personne qui ne s'arrête pas l'énergie du diable en fait Capricorne l'énergie du diable c'est une énergie de je ne me fatigue pas de créer des pièges de créer de la tentation de créer des échecs il y a une personne qui ne veut pas lâcher la personne qui est arrivée qui va dans la bonne direction mais cette personne va dans la bonne direction c'est juste qu'à chaque fois c'est juste qu'à chaque fois si c'est un de vos enfants c'est juste que certaines personnes vont passer de là à là sans aucune difficulté réussir à faire certaines choses votre enfant ou la personne qui est indépendante c'est quelqu'un qui va passer de là et qui va devoir faire des détours et des détours et des détours pour pouvoir y arriver ou les pouvoir faire tout droit parce qu'on lui met les bâtons dans les ronds on lui met des pièges des échecs des choses qui font que ça le fatigue ou ça la fatigue des choses qui font que ça pourrait être simple mais on crée des obstacles pour que cette personne n'y arrive pas et elle est obligée cette personne est obligée de se relever à chaque fois de lutter plus que la normalie c'est injuste mais bon le 5 de coup pour les lions le 9 de bâton le 8 de bâton l'as de denis la justice l'as de denis il y a une personne la personne qui est indépendante je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas soit que c'est quelqu'un qui a une part de fortune soit c'est quelqu'un qui ne sait pas à quel point il y a quelque chose qui est abondant et qui est très important financièrement au niveau d'un logement ou autre que cette personne est censée avoir cette personne qui est assez pessimiste et parce que c'est une personne qui a des difficultés énormément de difficultés pour pouvoir y arriver c'est une personne qui crée son propre as de denis alors que l'as de denis est censé lui être donné justement et à mon avis du coup c'est une personne à mon avis qui sait que j'ai entendu enfin j'ai ressenti je sais que je vaux ça pourquoi c'est aussi difficile pour moi pourquoi à chaque fois j'ai des échecs parce qu'il y a des gens qui conspirent qui travaillent la reine des bâtons bélier lion sagittaire c'est quelqu'un qui crée des échecs pour vous avez un enfant qui a de la valeur et qui est censé être beaucoup plus loin depuis un certain temps ou sinon c'est vous qui faites ça c'est un enfant qui est assez pessimiste pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui sait au fond que j'ai de la valeur je sais ce que je vaux je travaille dur pour y arriver mais j'en ai marre parce que je sais qu'au fond il y a quelque chose de mieux que ça mais on a la justice là c'est bientôt terminé c'est quoi ? c'est quoi le 10 d'épée ? c'est bientôt terminé le 9 d'épée le 9 de bâton désolé pour la coupure le 9 de bâton le 9 de bâton ça peut parler d'une personne qui est fatiguée épuisée qui ne cesse de travailler pour atteindre certains buts et qui va finir par avoir la paix mais tout ça toute cette positivité c'est censé être donné à cette personne cette personne n'est pas censée être dans des difficultés aussi intenses l'étoile pour pour les lions donc à part si c'est vous ça peut être vous l'enfant ou ça peut être un de vos enfants et c'est ce qui se passe l'étoile pour les lions garder la foi ou être guidé spirituellement ouais le 4 de bâton l'harmonie construire quelque chose le mariage peut-être l'as de coupe c'est quelqu'un qui soit était guidé spirituellement ou sinon c'est vous soit c'est quelqu'un qui est protégé qui va avoir l'aube d'un nouveau jour et qui va pouvoir construire quelque chose trouver l'harmonie la paix et le calme pouvoir se reposer après les difficultés ça peut être forcément un de vos enfants ou sinon c'est vous qui êtes dans cet état là et vous avez un parent qui est aussi machiavélique mais ça part d'une relation de famille et c'est pas cool mais bon qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre et de la lumière pour vous les lions je comprendrai jamais les parents qui font ça franchement je c'est quelque chose qui ne me choque plus mais je comprends pas pourquoi en fait bon je peux comprendre si il y a la jalousie il y a des parents qui ne voulaient pas avoir d'enfants c'est juste que comment on peut être aussi cruel au point où on fait un enfant qu'il soit voulu ou non c'est un enfant et c'est un enfant il est innocent en général les enfants ne savent pas ce qu'ils font à partir d'un certain âge qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit aussi mauvais pourri à la moelle et démoniaque pour faire en sorte de créer autant de difficultés pour un enfant quelqu'un qui n'a pas demandé à être là il faut réfléchir des fois vous faites des enfants ou autre et ensuite vous les faites pour pouvoir les détester et créer des difficultés et c'est toxique je suis pas pour ne pas en avoir ou faire ce qu'il faut ou faire ce qu'il y a à faire pour on va dire pour ne plus avoir d'enfants parce que je sais que sur Youtube vous faites attention à ce qu'on dit mais en gros j'espère que vous avez compris je suis pas pour ce genre de choses mais je suis pour si vous n'êtes pas capable d'élever un enfant si vous n'êtes pas capable de faire un enfant on peut pas être aussi toxique pour un enfant c'est pas possible ça et après vous vous étonnez que certaines personnes certains enfants finissent par devenir de vrais démons vous m'étonnez quand on a vécu tout ce qu'on vit là vous avez des enfants qui si ce sont pas des personnes qui ont la foi qui sont protégées ou qui ont leur bonne étoile ça ça peut être une personne qui devient un vrai démon à force de voir justement le monde la négativité qui l'entoure et l'économie ça c'est un enfant qui peut totalement devenir un vrai démon et avec raison je dis pas que c'est bien mais je comprendrais pourquoi l'ombre et la lumière pour les lions bon qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau de l'ombre et de la lumière ok la citrouille mécanique et je crois que les vierges ont eu la même carte c'était la même carte les deux oracles c'était les mêmes cartes donc peut-être que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est du signe de la vierge ou vous avez ce signe là fortement dans votre thème ok donc une idée mécanique non une idée la citrouille mécanique une idée fantastique un eureka voilà on y arrive vous êtes sur le point de vivre l'un des moments où l'on crie eureka une inspiration des plus rares va vous rendre visite et vous faire un don incroyable cette épiphanie prend sa source au royaume des idées divines et son moment est venu vous êtes celui qui a été choisi pour la mettre au monde suivez les étapes une par une et elle fonctionnera parfaitement comme une mécanique bien guidée en dépit de cette imagerie mécanistique il ne s'agit pas du tout d'une idée mécanique c'est une idée très innovante mais elle apportera peut-être une solution à un problème mécanique elle est imprégnée de génie pur n'oubliez pas que Thomas Edison a tout simplement arrivé de son ampoule électrique ne mettez pas votre intuition en doute quand elle fait office de messager pour cette merveilleuse innovation dont vous avez la charge donc je sais pas trop c'est quoi le but c'est une carte que j'ai à part si vous avez vraiment quelque chose en tête par rapport à un projet c'est vraiment une carte que j'ai du mal à intégrer dans mes séances en général mais si elle sort c'est pour une raison spécifique ça se trouve ça vous parle et elle tient la citrouille c'est la clé l'idée ah ok l'idée mécanique c'est une personne l'innovation ou le truc mécanique c'est pas une idée c'est une personne je pense enfin bref peut-être peut-être pas enfin à vous de voir si ça vous parle mais je viens d'avoir une petite enfin un petit justement un eureka par rapport à cette carte et bon je vais l'étudier un peu plus et voir ce que je vois sur les images après les lions c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 29 au 3 février je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine bye